Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un vlogmas vu que nous sommes le 8 décembre. Donc comme d'habitude je vous fais voir mon petit calendrier de l'avant. Donc le 8 est ici, donc je l'ouvre. Alors bien sûr c'est toujours les mêmes chocolats. En force ils ne peuvent pas en mettre un. Mais là nous sommes avec du Saint James. Il semble que c'est du rhum. Voilà donc. Hop évidemment si je le prends envers. Alors là comme ça c'est mieux. Voilà donc c'est du Saint James. Voilà donc du rhum. Et je vais goûter ça tout de suite. Bon bah ça a le même goût que la dernière fois. Pareil au niveau du goût il ne change pas. C'est toujours la même chose. Du rhum c'est du rhum. Voilà. Hop donc voilà le petit chocolat. Voilà et c'est parti. C'est bon. C'est bon. Donc voilà. Mon petit chocolat est mangé. Alors. Donc je vais d'abord vous parler de mes lectures. Donc j'ai bientôt fini. Les orphelins de l'aurore. Voilà aux éditions. J'ai lu d'Eric de Carmel. Je suis pratiquement la fin. Je n'ai plus que trois chapitres à lire. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu et quand je ferai mon bilan lecture. Voilà. Et après je vais lire donc. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Donc voilà pour mes lectures. Donc ma lecture actuelle et ma prochaine lecture. Donc aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une vidéo qui s'intitule la Battle Book. Donc en fait le principe c'est tout simplement de. Donc vous prenez une feuille de papier. Vous notez tous les titres des livres. Donc soit des coups de coeur. Soit des livres que vous avez vraiment beaucoup aimé. Donc vous notez tous les titres sur cette feuille de papier. Alors vous laissez un petit espace entre chaque titre. Vous coupez pour faire des petites bordelettes. Voilà. Ces bordelettes vous les pliez donc comme ceci. Voilà. Là c'est tous les livres que j'ai notés. Voilà. J'en ai noté à peu près une trentaine. Et en fait le but du jeu c'est de tirer donc deux papiers différents. De les déplier, de voir les noms qu'il y a dessus. Et de choisir entre l'un ou l'autre. Voilà. Une fois que votre choix est fait. Donc vous, celui que vous voulez retirer vous le mettez sur le côté. Celui que vous prenez vous le mettez d'un autre côté. A chaque fois comme ça. Et une fois que vous avez fait tous les papiers. Donc tous ceux que vous reportez que vous ne voulez pas. Donc qui ont été mis sur le côté. Bah vous les laissez là. Ceux que vous avez mis de l'autre côté que vous prenez. Vous les remettez dans le sac. Et à chaque fois comme ça. Et à la fin. Donc il ne doit plus en rester qu'un. Et ça sera donc celui que vous avez surkiffé. Voilà. Alors après ça peut être des livres que vous... Voilà. Ça peut être des livres de 2020, de 2000, de 2001, de 2003. N'importe quelle année. Ça il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Moi j'ai pris des livres différents. Des livres que j'ai bien aimé. D'autres que c'était des coups... Donc j'ai pris mes coups de coeur. Voilà. Et vous voyez donc que c'est une petite battle que vous faites comme ça pour vous amuser. Voilà. Donc je vais commencer. Donc je tire. Donc deux. Alors attendez. Voilà. Donc une première. Et une deuxième. Voilà. Oups. Alors j'en ai deux. Donc vous le voyez. Donc je vais tirer la première qui est 1793 de Niklas Nat Hogdag. Donc qui est un roman suédois qui se passe en Suède. Donc en 1700. Alors là vous ne le voyez plus mais il n'arrive pas à faire. Voilà. En 1793. Hop pardon. En 1793. Et on est avec un policier qui... Un policier manchot qui doit enquêter sur... Qui va enquêter sur des meurtres. Voilà. Qui se passe en Suède. Et donc le deuxième c'est... Donc. Te tenir la main pendant que tout brûle de Joanna Gustafsson. Voilà. Donc là ici j'ai les deux là. Et maintenant je dois choisir entre les deux. Donc soit 1793. Soit te tenir la main pendant que tout brûle. Donc ça c'est compliqué parce que j'ai vraiment aimé beaucoup les deux. Après. Non j'irais peut-être 1793. Ouais je vais prendre celui-là. Tant pis pour Joanna. Elle va sur le côté. Donc après vous mettez sur le côté. Donc là je mets d'à côté Joanna. Là ici je sais que c'est celui-là que je prends. Et donc après c'est tout le temps comme ça. Après j'en reprends deux autres. Donc là j'en ai pris un. Là j'en ai pris un deuxième. Voilà. Donc celui-là c'est... Ah ! L'ange de Munich. De Fabiano Massimi. Que j'avais adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et le deuxième... Oh là là. Entre fauves. De Colin Hill. Oh là 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 là. Alors les deux. Parce que ça va été deux gros coups de cœur. Oh ! Les deux j'avais bien aimé. Hum... Hum... Ouais mais lui quand même. Bon tant pis. Donc je vais... Je vais prendre... Je vais prendre l'ange de Munich. Ouais. Je vais prendre celui-là. Tant pis pour Colin. Je suis désolée. Je l'aime bien aussi. C'était vraiment... Ça avait été vraiment une superbe lecture. Mais là avec... Massimi j'avais vraiment... Je me suis vraiment crue dans Munich. En train d'interroger les protagonistes. Donc je sais pas. Ça a été une autre sensation encore. Voilà. Alors les deux prochains. Donc ici. Et là. Alors. Alors. Brasier noir. Brasier noir. De Greg Hills. Très bon auteur. Très beau livre. C'est... C'est un très très bon livre. Et... Un cri sous la glace. De... Camilla Greb. Voilà. Que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Donc les deux. Euh... Je vais prendre Brasier noir. Ouais. Brasier noir. Un cri sous la glace. Oui. Ça avait été aussi une bonne lecture. Mais... J'avais eu... Ouais. C'était plus Brasier noir. J'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Alors. Ici. Et de un. Et de deux. Alors. On a quoi ? Euh... Meurtre pour rédemption. De Karine Gable. Qui avait été une excellente lecture. Alors. Ce qu'il faut savoir avec Karine Gable. Euh... Elle écrit... Alors. Je sais pas si vous le voyez bien. Il fait pas le... Voilà. Ah. Allez. Fais le focus. Fais le focus. Allez. Meurtre pour rédemption. Donc. Ce qu'il faut savoir. Comme je disais avec Karine Gable. Euh... Elle écrit au marteau et au burin. Alors. Elle fait de très très belles histoires. Ça. Je peux pas... Voilà. Elle a vraiment des thèmes... Très très bien choisis. Et très très durs. Mais franchement. C'est un régal de lire ses livres. Oh. Betty. Oh. 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 J'avais un gros gros coup de coeur pour Betty. Bon. Meurtre pour rédemption. Il était beau aussi. Oh. Betty. Meurtre pour rédemption. Oh. Ça va être dur. Oh. Betty. Allez. On prend Betty. Tant pis pour Karine. Voilà. Ça avait été... Ouais. Deux beaux grosses lectures. Alors ici. Oh. Et de un. Et de deux. Si j'y arrive. Alors. On y va. Fille de la mère. Alors je ne le répète pas. Mais. Fille de la mère de Marie-Lynne Brasht. Brasht. Qui avait été... Ouais. 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 Ça avait été une très très bonne lecture. Et. Oh. HS7244. De Lorraine. Le Tournel. La Lou. Que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé. Oh. Ça avait été... Oh. Ça aussi. HS. Ouais. Tant pis pour Fille de la mère. C'est pas grave. Ça avait été deux grosses bonnes lectures aussi. Ça avait été deux beaux coups de cœur. Mais. HS7244. C'était vraiment un thème fort fort. C'était... Ouais. Ouais. Alors. Ensuite. Ah. Train d'enfer pour Ange Rouge. De Franck Thillier. Voilà. Et le deuxième. Le Cri. De Nicolas Veuglet. Qui avait été une bonne grosse lecture aussi. Mais. Je pense que je vais choisir Franck Thillier. Ouais. Parce que Franck Thillier. Ça avait été un gros coup de cœur. Même le Cri. J'avais bien aimé le Cri. Mais. Mais Thillier. Thillier. On peut pas faire autrement que Thillier. Ah oui. Chose à savoir. Il n'y a qu'une règle à respecter dans ce jeu. J'avais oublié de le dire. Un auteur. Un livre. Pas plus. Surtout. Par exemple. S'il y a plein de livres de Stephen King que vous aimez. Vous n'en prenez qu'un. Voilà. Vraiment. Il faut vraiment suivre cette règle. Il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de. C'est la seule règle qu'il y a. C'est choisir un auteur. Un livre. Alors. Ah bah. Un manoir en cornouaille. David Chase. Que j'avais beaucoup aimé. J'avais. Ça avait été un bon coup de coeur aussi. Code 93. D'Olivier Noeck. Voilà. Donc c'est sa trilogie. J'en ai pris qu'un. Parce que j'ai sa trilogie. Donc voilà. Alors je ne sais pas si. Non. Je le mets à l'envers. Je crois que je le mets. Ouais. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc Olivier Noeck. Et. Un manoir en cornouaille. David Chase. Alors. Ce n'est pas le même genre. Je n'ai pas raconté de la même façon. Ça va être compliqué. Parce que. J'avais bien aimé. Ouais. Mais je crois que je vais choisir un manoir en cornouaille. Ouais. Tant pis pour Olivier. Donc. Un manoir en cornouaille. Après. Les suivants. Donc. Une. Et deux. Donc. On est. Avec. Oh. La part de l'autre. D'Eric Emmanuel Schmitt. Ça avait été un gros gros coup de coeur pour moi. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Allez. Voilà. Oh. Mais il n'arrive pas à faire le. Allez. Fais. Bon. Tant pis. Donc. La part de l'autre. D'Eric Emmanuel Schmitt. Et. Oh. Dans l'ombre de l'autre. De Fabio M. Michelli. Que j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Oh. La part de l'autre. Je suis désolée pour. Pour Fabio. Mais. La part de l'autre. Moi c'est Eric. Eric. Oh. Ce livre. Qu'est-ce que j'avais aimé ce livre. Si vous aimez les livres historiques. Si vous avez. En fait. La part de l'autre. C'est un peu comme. Marie et Maria. Eric Emmanuel Schmitt. Il a décidé. De parler d'Hitler. En fait. Tout simplement. Et de. De voir les deux phases d'Hitler. Donc. Qu'est-ce qu'aurait été. Hitler. Si. Il avait réussi. Son concours au Beaux-Arts. Et. Et puis. Hitler. Bah. Qu'on a. Qu'on a connu. Dans les livres d'histoire. Voilà. La seconde guerre mondiale. Tout ça. Et qu'est-ce qu'il se serait passé. S'il avait réussi. Donc. Son entrée au Beaux-Arts. Est-ce qu'il y aurait eu. Une deuxième guerre mondiale. Est-ce que. Voilà. Est-ce que. Il y aurait des juifs. Qui auraient été. Gazés. Des camps de concentration. Tout ça. Enfin bref. Donc. Il explore tout ça. Il essaye d'imaginer. Et c'était magnifique comme livre. Donc. Ah. Cléa. De Franck le Duc. Il veut pas faire le focus. Il est chiant. Allez. Franck le Duc. Voilà. Là. Et. Le deuxième. La chute des géants. Donc. J'ai pris le premier. De Ken Follett. Voilà. La chute des géants. De Ken Follett. Cléa. Ou Ken. Cléa. Ou Ken. Franck. Ou Ken. Ken ou Franck. Oh. Je sais pas. C'est compliqué. Parce que. C'est vrai que j'avais. Quand j'avais lu ce livre. Mais même Cléa. Cléa. Ça avait été aussi. Franck ou Ken. C'est chiant. Choisir. C'est compliqué. Surtout quand t'emmes les deux auteurs. C'est. Mais ça parle pas du même sujet. Là. On est. Donc. Dans la chute des géants. On est dans la première guerre mondiale. Ils l'explore. Et dans Cléa. On est plus dans quelque chose de religieux. Dans de l'ésotérisme. On est plus. Ouais. C'était deux très beaux livres que j'avais. D'ailleurs. J'ai lu toute la trilogie. De Ken Follett. Mais là. Il fallait en choisir. C'est quelqu'un. Donc j'ai pris le premier. Allez Cléa. Tant pis pour Ken. C'est pas grave. Je vais pas. Ça va pas durer trois ans non plus. Alors. Le premier. Et le deuxième. Alors. Les refuges. De Jérôme Loubry. Voilà. Et. En deuxième. Jeux de peau. D'Anouk. Schutterberg. Schutterberg. Que j'avais bien aimé aussi. Anouk. Anouk. Ouais. Anouk. J'avais bien aimé les refuges. Mais Anouk. Ouais. Ensuite. Donc il m'en reste combien là. Je sais pas. Il m'en reste plus beaucoup. Ensuite. Donc. Max. De Sarah Cohen Scully. Et. Hop. Et Duchesse. De Chris Whittaker. Donc là. Et là. Duchesse. Max. Max. Oh je vais y arriver. Max. Et Duchesse. De Chris Whittaker. Deux bons gros romans que j'ai lus. Que j'avais adoré. Tous les deux. C'était vraiment. Oh. Pouf. Deux gros coups de coeur. Et je dois choisir entre les deux. Merci beaucoup Justine. Tu t'es fait un cadeau là. Allez. Pique-nique. C'est toi. Un. Deux. Max. Désolée pour Duchesse. Max. Même si Duchesse ça avait été. Alors attends. Alors. Une. Et deux. Ensuite. Le jeu de la dame. De. Walter Tevis. Que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Qui était un livre contemporain. Très très beau livre. Et. La femme au manteau vert. De. Arnaldur. Indrid Hansson. Voilà les deux. Oh. Je le mets toujours à l'envers. Ça me dit. Voilà. Comme ça. Voilà. Arnaldur. Allez. Arnaldur. Voilà. Ensuite. Il m'en reste combien ? Il m'en reste pas mal quand même. Il faut peut-être que j'active un petit peu. Ensuite. Beach Music. De Pat Conroy. Et. Macbeth. De John Esbo. Ouais. Macbeth. J'avais bien aimé Macbeth. Ouais. Ça avait été une bonne lecture. Et Beach Music aussi. Ouais. Ça avait été une très très bonne lecture. Macbeth. Macbeth. Beach Music. Macbeth. Ouais. J'avais vraiment bien aimé. Mais. Choisi. Mais. C'est compliqué. Parce que. Voilà. J'aime tous. Tous les livres que je vous présente. Là. Je les aime. Sa Majesté des Ombres. Le tome 1 de. Donc. Guylain Gilberti. Que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un gros gros coup de cœur. Et. Le Carnaval des Ombres. De R.J. Ellory. C'est parti. Oh. Sa Majesté des Ombres. Ouais. Sa Majesté des Ombres. Hop. Et ensuite. Donc. Les deux derniers. Il n'y en a plus. Non. C'est bon. Bah de toute façon. Oh. Je vais tout tomber. Bah oui. Voilà. Je ramasse après. Alors. Les deux derniers. Donc. On en est à. Octobre. De Soren. Sventrup. Que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Et le deuxième. Donc. Marie et Maria. De Julia Cantor. Voilà. Que j'avais bien aimé aussi. Mais c'est Marie et de Maria. Je suis désolée. Voilà. Donc. Allez. Donc. Une fois. Que ça s'est fait. Donc. Je les remets. Voilà. Donc. Je les replie. On est bien d'accord. Alors. Je vais essayer de bien les replier. Voilà. On les replie. On les replie. On les replie. Voilà. Donc. Je ne replie que ceux que j'ai dit. J'ai dit oui. Les autres noms. Ils sont de l'autre côté. On est bien d'accord. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ici. 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 Là. Comme ça. Et voilà Donc ça c'est fait Donc je les ai bien repliés Donc maintenant je vais fermer ma pochette Je vais secouer Pour bien les mélanger Je rouvre Et j'en tire deux Et on recommence Donc une et deux Voilà alors On a quoi ? HS72-44 De Lorraine Le Tournel-Lalou Et Oh Un manoir encore noué Dev Chase HS72 ça c'est sûr Il n'y a pas en photo Alors deux autres c'est parti Alors donc là ici il y a Max De Sarah Cohen Scully Et L'ange de Munich De Fabio M. Michelli De Fabio Massimi pardon je me trompe Fabio Massimi Fabiano Massimi Max L'ange Max L'ange Max L'ange Je me suis vraiment crue à Munich Donc ça ça me restera toute ma vie je crois Alors deux autres c'est parti Alors Cléa De Franck le Duc Voilà Et La femme au manteau vert D'Arnold Gurin Reddinson Donc Alors La femme au manteau vert Bah oui Ça avait été une belle Un beau livre Ça fait partie d'une trilogie Enfin non Non ça fait pas vraiment partie d'une trilogie Parce que moi je l'ai en Je l'ai en gros en fait Il y a trois Trois titres Il y a La cité des jarres La femme au manteau vert Et Il y en a la troisième Donc j'ai lu les trois livres Et en fait celui que j'ai préféré C'était La femme au manteau vert C'était vraiment Le titre C'était parce qu'on était dans un passé présent Et c'était vraiment magnifique Ensuite donc Sa majesté des ombres De Guylain Gilberti Donc pareil Là ça fait partie aussi d'une trilogie Donc on a sa majesté des ombres Qui est le tome 1 Qui avait été un gros gros coup de coeur pour moi On a aussi Le sacre des impies Et 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 je sais plus le troisième Mais ça avait été une sacrée trilogie Et Brasier noir De Greg Hills Oh les deux Sa majesté des mouches Des ombres Sa majesté des ombres Moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre Ensuite Alors La part de l'autre D'Eric Emmanuel Schmitt Et Et là c'est quoi ? Train d'enfer pour Ange Rouge De Franck Chillier La part de l'autre Ah non Moi Eric Il m'avait subjugué avec ce livre Alors une Et de deux Alors Marie et Maria De Jillian Cantor Et Macbeth De Jonesbo Bah Marie et Maria Ça c'est sûr Ça c'est sûr Ça franchement Et Il m'en reste Une Deux Bah pourquoi il m'en reste Ah merde Ah oui merde Après il m'en reste à tout Ah Il m'en reste à tout seul Oh Comment je fais aussi C'est bizarre Non Je sais pas Alors Betty De Tiffany McDaniel Ou bien Ou bien Ou bien Donc 1793 Niklas Niklas Ogdag Voilà Donc 1793 Ou bien Betty 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 Voilà Ça c'est bon Par contre là il m'en reste Ah alors après je sais pas comment Comment c'est possible Bah si Vu que Après celui-là c'est Bah ouais je peux Donc je sais pas Est-ce que je dois le remettre dedans Je vais le remettre dedans On verra bien De toute façon Alors on recommence C'est reparti Pourtant j'en avais fait 30 piles Donc Ah Bah alors Donc on met tout dedans Hop Et le petit dernier Hop Alors on secoue Voilà Et on reprend C'est reparti Une Et deux Alors La part de l'autre Eric Emmanuel Schmitt Et H.S.72-44 H.S.72-44 De Laurel Le Tournel La Lou Alors là ça va être compliqué Parce que ça avait été Deux gros 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 Cuckers J'avais bien aimé les deux Allez Lorraine On prend Lorraine C'était bien Chez Lorraine Alors Ensuite Marianne Maria De Julia Cantor Je sais pas si C'est bizarre parce qu'il fait pas le focus en fait Ça me saoule Voilà Marianne Maria De Julia Cantor Et Betty De Tiffany McDaniel Voilà Bah Betty Ouais Betty Tant pis pour Marie Ensuite Donc les deux Ensuite Donc L'Ange Dominique De Fabiano Matimi Voilà Et Oh La Femme au manteau vert D'Arnaldurine Riddenson Voilà La Femme au manteau vert Tant pis pour Et ensuite Donc Normalement Il doit m'en rester Il m'en reste deux Donc Sa majesté des ombres De Julian Jim De Guylain 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 Gilbertier Je vais y arriver Décidément avec son prénom J'ai du mal Et Jeux de peau D'Anouk Schotterberg Voilà Sa majesté des ombres Voilà Après là Il m'en reste plus Non c'est bon Donc Il ne m'en reste plus que Il ne m'en reste plus que Quatre Deux Une Donc deux Trois Et quatre C'est parti On y va Donc Betty De Tiffany McDaniel Et Versus Oh bah HS 72 44 Lorraine Le Tournel La Lou J'avais vraiment bien aimé HS 72 44 Betty aussi Ça avait été un coup de coeur Toujours Betty Je ne sais pas quoi choisir Je ne sais pas quoi choisir Allez HS Tant pis pour Betty Moi HS Moi HS Ça avait été Une Donc deux De toute façon Il n'en reste que deux Donc voilà Donc La femme Au manteau vert D'Arnaldur Ingrid Henson Ou bien Donc Sa majesté des ombres De Guylain Gilbert Voilà Si vous le voyez Voilà L'un ou l'autre Sa majesté des ombres Et donc Pour finir Sa majesté des ombres De Guylain Gilbert Avec HS 72 44 De Lorraine Le Tournel La Lou Et là Je dois faire un choix Donc entre les deux Je ne sais pas quoi faire Euh L'un ou l'autre Lequel j'ai le plus aimé HS Sans hésiter Donc voilà Le grand gagnant Donc c'est HS 72 44 De Lorraine Le Tournel Le Tournel La Lou Qui gagne Cette battle book Voilà Donc ça c'est le livre Euh Que j'avais beaucoup aimé Euh Qui parlait de deux De deux jeunes hommes De deux jeunes hommes Qui partaient Euh Faire Le 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 tour du monde Ou euh Enfin voilà Ils visitaient des Des pays Et en fait Euh Ils se sont retrouvés dans un bar Euh Dans un pays Dans un pays Alors je ne sais plus quel pays c'est Ils se sont retrouvés dans un bar La nuit Donc euh Bah tranquille Ils Ils boivent tranquillement Et tout Et là ils se font aborder par quelqu'un Par un autre homme Euh Qui les aborde Ils parlent bien avec lui Et tout Et puis Euh D'un seul coup On ne sait pas ce qui se passe Euh Ils vont être Ils vont s'évanouir Tous les deux Et euh Ils vont se retrouver Euh Dans une cellule Euh Quelque part Ils ne savent pas du tout où ils sont Ils ne savent pas du tout ce qu'ils font là Euh Voilà Et nous on va suivre cette Cette histoire Qui est totalement Euh Incroyable Euh Ça a été vraiment une très très belle histoire pour moi Euh Voilà Et euh Et j'en étais ressortie Euh Totalement Euh Bah Époustouflée Parce que c'est une histoire vraie Euh Voilà Ce sont des faits réels C'est une histoire vraie Que Lorraine Le Tournel Lalou A A écrit Et c'était une magnifique histoire Franchement Si vous voulez un livre Lisez celui-là Donc c'est HS 72 44 De Lorraine Le Tournel Lalou Lisez ce livre Euh Qui est juste magnifique Il a été très bien écrit Très bien documenté Euh Elle en parle magnifiquement bien Euh C'est une histoire dure Mais magnifique Euh Que je ne connaissais pas Je ne savais pas Euh Que c'est Que ces choses existaient encore Et euh J'ai J'ai été vraiment Euh Époustouflée Euh Par ce livre Voilà Donc voilà pour cette Battle Book J'espère qu'elle vous aura plu Euh Moi ça me fait une petite vidéo En plus Euh Voilà Donc si vous voulez Vous pouvez jouer à ce jeu-là Euh Bah écoutez Si vous êtes plusieurs à lire Euh Bah écoutez Euh Faites Faites ça Faites ça ensemble Euh C'est toujours super Euh De savoir Quel livre Euh Vous a le plus lu De faire cette petite battle A savoir Avec tous vos coups de coeur Lequel que vous Lequel vous préféreriez Entre l'un et l'autre Euh C'est toujours assez sympa Euh Voilà Euh Donc cette petite vidéo Est aujourd'hui terminée Euh J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que pour vous Tout va bien Euh Écoutez Je vous souhaite une très bonne journée Une bonne fin de semaine Et je vous dis donc A demain Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501